Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Odette Akakpo, merci pour les 5 euros, ça me fait extrêmement plaisir, donc merci Odette. Merci pour les 5 euros, Odette et merci à Maxime Moreau, merci pour les 1 euros et les 2 euros, ça me fait extrêmement plaisir Max, merci et merci à Marie Emmanuel Morel pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir, merci à vous, vous êtes vraiment extrêmement généreux et généreuse avec moi. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5star tarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Et si vous voulez des horaires en dehors des horaires proposés parce que vous êtes au Nicaragua ou au Japon ou je ne sais où, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram 5star tarot et on peut convenir d'une horaire, vous et moi, ok ? Allez, c'est parti, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis verso de mettre mon ego de côté, Sun, Moon, Rising and Venus, let's go ! Allez, c'est parti, les versos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, décidément ! Décidément ! Ok, nous avons le Hierophant in reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu juste au-dessous, nous avons The Stars in reverse, nous avons le Moon in reverse, 3 arcades majeurs, et moi qui ne voulais pas parler de ça, je me suis dit aujourd'hui, je vais juste faire un jeu, je vais dire, il quitte la tierce, il arrive, d'accord ? Il vous aime et c'est certainement ça où elle vous aime, c'est certainement ça les versos, c'est vraiment le truc de surface ! Mais, on n'est pas sur enjeu en céramique tarot ici, donc je vais devoir faire le boulot ici ! Mais, donc j'ai déjà décrit ces énergies dans la vidéo des vierges et la vidéo des scorpions, donc il va falloir que je me répète ici ! Mais certainement, je pense que je vais devoir ajouter une composante super importante, ou alors peut-être quelque chose dont je n'ai jamais parlé avant, ou je vais vous en faire partie ici ! Donc ceux qui ont déjà vu les vierges et les scorpions, et aujourd'hui qui vont suivre ce reading, ça va être un sacré combo, ou alors le vote ça va être l'apothéose, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas avec ces trois énergies là ! Le Hierophant, The Stars et le monde à l'envers, juste dessous le magicien, et juste dessous le Ace of Wands mes amis ! La baguette magique qui va vous permettre vraiment de changer le monde, et dessous bien entendu ! On a le Nine of Wands, on est d'accord, on a le Page of Pentacles in reverse, on est d'accord, et on a le Six of Wands in reverse, et le Nine of Caps in reverse, tout découle de là, bien entendu ! On va terminer avec cette note positive, le Page of Wands ! Alors, ce n'est pas positif ou négatif, il n'y a rien de bon ou de mauvais ici, mais... Bon ! Alors, comment faire les choses simplement sans répéter ? Mais en gros, si vous voulez, j'ai l'impression que tant que vous ne faites pas ce choix... Je vous avais dit, je vous avais parlé d'indépendance une fois, les versos, il y a longtemps, où je crois que votre reading s'appelait comme ça... Mais vraiment, ici, on va demander d'avoir cette énorme confiance en vous pour pouvoir, j'allais dire, tout simplement accomplir votre destinée, si j'ose dire, ok ? De comprendre que vous êtes le créateur du monde, que le monde c'est vous, et que vous êtes le monde ici, et que vous avez de grands pouvoirs ici, ok ? De comprendre que quand il y a des problèmes à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il y a des contradictions, des dualités, des névroses et tout ça... Et bien, forcément, ça va se répertorier sur le monde. Le monde, c'est vous et moi, et c'est ce que l'on en fait. Si à l'intérieur du cœur humain, il y a des névroses, il y a des peurs, il y a des contradictions, il y a des choses qui ne sont pas claires, alors... Ça va se refléter dans le monde, parce que la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, ok ? Et je sais que vous êtes des grands rebelles, les versos. Je sais que vous savez que ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Je sais ça. Je sais que des fois aussi, peut-être, vous voulez bien faire, que peut-être vous voulez trouver la lumière, peut-être que vous voulez trouver une voie ici, ok ? Et je sais que vous ne voulez pas trouver n'importe laquelle ici. Vous n'avez pas envie de remettre votre destinée dans les mains de quelqu'un, mais que vous voulez utiliser votre richesse, votre talent, talentium, qui veut dire la richesse, ok ? Donc vos cinq doigts ici. Parce que vous avez conscience qu'avec vos cinq doigts, vous pouvez gratter le sol, mais que vous pouvez aussi piloter un vaisseau spatial, d'accord ? Que vous pouvez, si on vous met un pinceau dans les mains, vous pouvez faire des peintures à 50 millions de dollars. Si vous êtes Michael Jordan, qu'on vous met un ballon dans les mains, vous pouvez en faire, ok ? Vous donnez un jeu de cartes à JJ, il vous en fait un salaire 4 sup, vous filez un stylo, une règle, un équerre, un compas à JJ, vous trouvez un point d'entrée sur n'importe quel marché. Vous filez un piano à Mozart, il va machin. Vous filez, je ne sais pas moi, une plume à Molière, il va vous en faire des best-sellers. Ok ? Chacun a son talent. Chacun est venu sur cette terre ici pour se réaliser, pour trouver sa place et pour contribuer à une prospérité dans le monde ici, ok ? Dans le monde aujourd'hui qui est névrosé, qui est malade, qui est gouverné par le diable. Le diable, c'est quoi ? C'est la dualité, les violences, les guerres. Ce sont les séparations, les divisions que nous avons en nous-mêmes avec les races, les religions, les croyances. Le fait de croire, c'est ne pas savoir, ok ? Quand on est croyant, on ne sait pas. Parce qu'on est croyant. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et l'ère du Verseau, c'est je sais. C'est la connaissance. Donc soit tu sais, soit tu sais pas. Qu'est-ce qui amène à la connaissance ? C'est la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, tu connais de la nature de toute chose. Grâce à l'art de quoi ? L'art de la méditation. Les trois arts divins. Bien manger pour le corps, bien dormir pour le cerveau, le mental, et méditer pour l'esprit. D'accord ? La méditation, c'est l'observation de la conscience. Tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous, ça nous permet de calmer le mental. Calmer la pensée qui est limitée, qui répète les mêmes choses. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant. Ok ? La mémoire qui est limitée ici. Comme nous disait Krishnamurti, ok ? Donc, de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché et d'avoir de grands pouvoirs psychiques. Mais vous ne pourrez jamais avoir de grands pouvoirs psychiques. Vous ne pourrez pas prendre de bonnes décisions. Prendre de bonnes décisions, c'est votre challenge. Parce que vous refusez de prendre la bonne décision ici. Parce que vous ne voulez plus être seul et que vous avez énormément d'amour pour le monde. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes seul. Si vous êtes seul, c'est parce que vous êtes seul en vous-même les Verseaux. C'est pas... La société nous a appris ici que pour avoir, pour devenir, pour recevoir, pour être, il fallait obtenir. Quand je serai avec ce gars, quand je serai avec cette femme, quand j'aurai ce compte en vent, quand j'aurai cette bagnole, je serai respecté de papa maman, je serai ceci, je serai cela, je serai enfin heureux. Non. On ne vous donne pas ce que vous demandez, on vous donne ce que vous êtes. Donc tout est une question de résonance, de vibration et de fréquence. Tout est dans le champ quantique. Si on prie pour demander la pluie à un Dieu plus grand que soi, la pluie ne viendra jamais. Parce qu'on va exprimer un manque à l'univers. Nous sommes tous des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre et nous avons un grand pouvoir. Nous sommes venus ici pour exprimer notre art. Donc si jamais on se met dans le cercle de coquillages et qu'on imagine la pluie qui ruisselle sur notre peau avec la boue qui jaillit en dehors du sol et les fleurs qui sont capables d'éclore, alors la pluie viendra. Ok ? Donc voilà. Donc c'est bien. Mais ça, ça ne suffit. C'est déjà très bien de comprendre ça. De comprendre ça, ça peut déjà amener à beaucoup de choses. Donc de comprendre que les êtres humains sont conditionnés, lobotomisés, endoctrinés, depuis tout petit, par la famille, par les religions, par l'école, par l'armée, par tout ça, par les croyances. Il n'y a pas d'éducation. La principale éducation, elle nous amène vers la liberté, vers l'amour, la seule chose qui nous peut être contrôlée. Ce n'est pas la pensée, ce n'est pas ta liberté s'arrête là où commence celle du voisin et il faut investir sur l'intelligence artificielle et il faut aller écrire 4 heures, juste travailler 4 heures par semaine par Bali pour pouvoir coucher 15 000 euros par mois et passer du temps avec votre famille, alors votre famille vous n'en avez rien à faire. Ce que vous voulez c'est vivre libre. Ce que vous voulez c'est changer le monde. Encore une fois, essayez de me comprendre ici les versos. Je ne suis pas en train de vous dire... Parce que là maintenant vraiment c'est ce que j'étais en train d'expliquer sur les deux guidances. Donc je vous ai fait un topo et je vous parlais des intuitions, des émotions. Le troisième cerveau, c'est-à-dire l'estomac qui a autant de cellules que par exemple on a le cœur, qui est le cerveau d'esprit, on a la tête, le cerveau du mental, et on a l'estomac qui est le cerveau du corps ici avec autant de cellules que dans le cœur. Et l'estomac, il peut s'activer, c'est-à-dire le monde des intuitions, des émotions, les guides, des fameux guides qui sont d'autres que vous-même, vos intuitions, vos émotions. C'est le gut feeling. Donc c'est vraiment le désintox. Donc quand on jeûne, ou alors quand on mange des aliments verts, des aliments électriques, des aliments bio, des aliments qui peuvent activer l'intuition ici. Ce cerveau ici qui vous donne, votre corps c'est une boussole, la direction à suivre. C'est le gut feeling. Cette personne, ce gros, ces conversations, ces choses sont bonnes pour moi. Je ne vais pas suivre aveuglément comme toutes ces chaînes avec 500 000 crétins d'abonnés qui sont là avec des machins, des pierres et tout. On vient d'un grand truc d'Australie, de machins, et on parle des 7 principes de l'univers, de l'hermétique et de la Kundalini, de presser le liquide cérébro-spinal et il faut faire comme ci, il faut faire comme ça et je répète tout sur TikTok avec une voix comme ça pour faire croire que je suis intelligent alors que je l'ai repompé ailleurs et il n'y a que ça dans la vie. On est là et puis on veut nous expliquer que ça se passe comme ça et qu'on est des êtres divins et que maintenant la conscience a évolué par rapport à l'ancienne. Et bien entendu on a la petite croix en bois qui est ici ou un symbole sur sa chemise. Donc de la bouffonnerie en bas. Mais pour ne pas tomber là-dedans, pour ne pas tomber dans les appartenances, pour ne pas tomber dans le groupe, pour ne pas être un mouton, pour ne pas tomber dans la peur, pour ne pas faire comme les autres, pour ne pas être lobotomisé par la télévision, la radio, le fluor, tout ce qui abaisse vos vibrations, les politiques, toutes les guerres qu'il y a dans le monde et tout ça. Pour ne pas rabaisser vos vibrations et aller vers l'amour, c'est inside. Le temple il n'est pas à l'extérieur, ils ne sont pas à l'extérieur les temples, ils sont à l'intérieur, inside. Parce que c'est votre vibration qui va changer le monde parce que vous êtes responsable des guerres dans le monde. S'il y a 50 guerres dans le monde, vous en êtes directement responsable, vous comme moi. Parce que la principale des guerres elle est à l'intérieur ici. Donc comment est-ce qu'on fait ici pour s'en extraire ? D'accord ? Parce que ce matin j'étais en train de parler de juifs et d'arabes en disant que ça n'existe pas et j'ai eu un commentaire en me disant sur les scorpions, si ça existe d'ailleurs dans mon monde à moi, on les marie et ils s'aiment. Oui, c'est deux névrosés qui vont s'aimer. Donc ça va donner des enfants névrosés et un monde de guerre, de division et de névrose ici. Ok ? Et cette personne pourrait facilement me répondre, mais tout le monde est névrosé. Et ce n'est pas le cas. Alors où se trouve le juste ? Où se trouve le bien ? Où se trouve l'ordre ? Partout où il n'y a pas la pensée. Parce que la pensée c'est l'ego. Et l'ego divise. La pensée ne sait pas tout. C'est pour ça qu'il faut calmer la pensée pour développer la psyché. Et comment on fait ça ? Avec la bonne éducation qui consiste à quoi ? A déconditionner. A sortir des appartenances. Tant qu'on voit le monde en tant que juif, musulman, arabe, chrétien, de gauche, de droite, communiste, français, alors on est conditionné. On voit les choses avec un filtre. Et ça ne permet pas quoi ? Ça ne permet pas quoi exactement ? Ça ne permet pas la mutation. C'est-à-dire la mutation génétique profonde qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle l'illumination, c'est-à-dire l'éveil, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, le dernier des chakras, celui du cœur, celui qui permet d'activer l'amour inconditionnel, le pardon vers soi-même et le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Parce que vous êtes le monde et vous voulez changer toute cette merde ? Ça se passe à l'intérieur et en vous-même. Prendre position à droite et à gauche ne servira à rien. Parce que quand on prend position pour quelque chose, on renforce le conflit. Vous voulez lutter contre la pédophilie, contre les politiciens, contre la drogue, contre les gilets jaunes, contre les agriculteurs, contre ceci, contre cela, contre les médias, contre les armes, contre les drogues ? Vous allez les réenforcer mes amis. Ce n'est pas une question, ce n'est pas ça la solution. La solution, elle est inside. C'est dans la lumière, dans l'amour, dans la vérité. La seule chose qui ne peut être contrôlée ni divisée. Donc de comprendre que nous sommes des êtres humains et que le reste, ce sont des couches superficielles qui ont amené la guerre et la violence. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Et la fierté, c'est la mère de toutes les destructions. Et ce n'est pas mon point de vue, c'est comme ça. Mais si vous ne voulez pas le voir, alors le monde continuera à être dans l'état dans lequel il est. Parce que la solution, elle est là, je vous la donne. C'est bien de dire que Carrefour subventionne Israël et machin. Bravo ! Félicitations ! Et il y a ça qui se passe et il y a ci qui se passe et lui il est comme ci et lui il est comme ça. Il n'y a pas de problème. Même chez moi, vous pourrez trouver des défauts. Il n'y a aucun souci de dénoncer. Tout le monde passe son temps à dénoncer. Ouais, là c'est comme ci, là c'est comme ça. Mais personne ne donne des réponses. Personne ne donne des réponses. La seule réponse qu'on vous donne, c'est Vous voulez quitter votre patron ? Achetez 150 biens immobiliers. Vous ne vous sentez pas bien ? Venez à Bali, 4 heures par semaine, 15 000 euros par mois. Et vous pourrez passer plus de temps à faire du sport. Investissez sur l'intelligence artificielle. Ou alors vous allez vous retrouver avec un gros ventre comme moi en train de faire la queue. Hein ? Et je suis à Dubaï et je roule dans une Ferrari. Et je suis un gros con. Avec tous mes potes cons. Ou je suis en entreprise et puis tout se passe bien machin, ok ? Et je vais sucer la... Je vais faire susboule pour pouvoir avoir une promotion et être meilleur dans la hiérarchie. Et puis vous allez finir votre vie avec des susboules. Téléphoner à des susboules. Envoyer des sms à des susboules. Et finir votre vie comme un susboule. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez que tout ça, ça s'arrête. Alors elle est où la solution ? C'est bien de dénoncer. Tout le monde peut le faire. Vous voyez, j'ai dénoncé, j'ai critiqué le système. Mais quand on dit fuck the system, on se dit fuck à nous-mêmes. Parce que nous sommes le système. Parce que nous sommes le monde. Donc si vous voulez changer le monde, c'est à l'intérieur, c'est inside. C'est bien d'être sceptique, mais il faut aussi apprendre à écouter. Donc qu'est-ce qui fait qu'on devient un maître ? Qu'est-ce qui fait qu'on devient le hiérophante ici ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances ? Qu'est-ce qui fait ici que les choses ne se reproduisent pas ? La leçon ne se reproduise pas indéfiniment. Qu'est-ce qui fait ici qu'on change le monde ici avec le magicien ? Qu'est-ce qui fait ici qu'on a cette baguette magique pour tout transformer ? Les basses vibrations en hautes vibrations. Et qu'on arrête d'être sur la défensive de l'ego. Moi je, moi je sais ici. Oui, mais moi je. Mais moi j'ai un bac plus 15. Mais moi j'ai un bac plus... Mais moi je suis médecin. Et je te dis que c'est bien. Tiens, prends ce truc là. Et mets-toi ça dans le derche. Et tu vas pouvoir... Parce que je suis médecin et que j'ai fait 15 ans de lobotomisation. Pardon. Ok ? Donc ce que je veux vous dire par là, mes amis, ok ? C'est que ça sert à quoi le déconditionnement ? Quand on arrête d'être dans des cases tout simplement. Ça sert à quoi ? Et bien ça permet la mutation. Ça permet une activation des cellules qui est tout autre. C'est ce qui permet de découvrir l'amour. C'est ce qui permet... Et c'est pas la tolérance. C'est pas... La tolérance est l'ennemi de l'amour, mes amis. Quand vous dites, bah je tolère ci, je tolère ça, je tolère ça. Ça veut dire que vous en avez rien à foutre. Les guerres qui sont dans le monde, c'est bien de dénoncer et de souffrir et de machin et de... C'est normal que vous souffrez parce que... Mais comment vous voulez changer ça ? C'est pas en dénonçant, c'est pas en prenant parti. Pour changer ça, l'éveil est la seule solution. Et l'éveil, c'est le déconditionnement. Sinon, vous verrez toujours le monde avec des filtres. Et le moindre petit filtre ici vous empêchera d'avoir accès aux champs quantiques, vous empêchera d'avoir accès à votre divinité, vous empêchera d'avoir accès à vos pouvoirs et vous empêchera d'avoir accès à vos réalisations. C'est pas, ah bah on est tous amours, on est tous copains blancs, noirs, jeunes, juifs, arabes, musulmans, on va tous se marier, faire des enfants et être tolérants envers les autres. Ça va mener à quoi ? Au gros bordel dans lequel on vit en ce moment. Je vais voter à gauche et à droite et ça va changer les choses. Encore pire. Mais il n'y a pas de c'est mon point de vue, c'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça dans 10 millions d'années. J'espère que non. Donc j'ai déjà décrit les deux cartes qui sont ici, ok ? Il quitte la tire s'il arrive, oui certainement. Allez voir les chaînes d'à côté, il y a 300 000 abonnés crétins qui attendent que ça, ok ? Si vous venez ici, c'est pour autre chose, c'est pour faire des réalisations, c'est pour avancer, c'est pour être éduqué, ok ? Donc, on a ici le 3 de bâton in reverse, parce que vous avancez pas, parce que vous faites pas les choix ici, les versos, ok ? Ce que vous vous laissez derrière, ce que vous n'arrivez pas à laisser derrière, c'est les prises de tête. C'est moi-jeux, moi-jeux, moi-jeux continue à vouloir tout réformer, machin. C'est bien, vous êtes des réformateurs, vous êtes des... Vous êtes des... Comment dire ? Je veux dire, vous êtes des diogènes de synope dans le barrique en train de lancer le poulet cuit dans la tronche d'Aristote quand il dit que c'est un bipèbre sans plus plume l'autre que vous... L'homme, ou alors que vous dites à Alexandre, dégage de mon soleil, hein, bouge de là, ok ? Quand il vous demande tout ce que... Ok, voilà, on a compris, ok ? Vous êtes... Vous êtes incroyable, les versos, ok ? Vous rentrez dans une salle, si ça... Si ça mène pas, j'allais dire, à la révolution, vous vous dites, pfff, allez, c'est bon, ça m'intéresse pas, ok ? Mais, enough is enough. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut regarder les choses en face ici, ok ? Vous avancez vers le moment où vous allez devoir prendre une grande décision dans votre vie, ici. Donc en utilisant votre gut feeling, hein ? Quelle est la voix que vous voulez faire ? Quelle est la vibration dans laquelle vous voulez vous énerger dès aujourd'hui ? Chaque pays, chaque personne, chaque endroit, chaque maison, chaque fleur, chaque forêt a sa vibration. Chaque posture que vous prenez a sa vibration. Dans quel monde vous voulez vivre ? Où est-ce que vous voulez aller ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est l'arbre de la connaissance et je sais. Vous voulez vous mettre une puce dans le cerveau avec un casque sur la tête ou vous voulez faire autre chose ici ? Je sais votre réponse, mais c'est pas facile. Vous voulez continuer dans ce couple alors que machin, il y a l'autre côté, machin, la Twin Flame, les 144 000 élus qui va revenir et tout ça. Et puis on va sauver le monde et puis oui, c'est ma Twin Flame et je l'aime et j'ai les signes de l'univers et tout ça. Vous voulez rentrer là-dedans ou vous voulez devenir des hommes et des femmes vraiment avancés ? Changer le monde, faire quelque chose ici ? Parce que c'est toujours une minorité qui va changer les choses. Et on peut pas rester dans, ah ben on sera pas d'accord, alors c'est pas grave. Il faut qu'on se mette d'accord. Si vous êtes pas d'accord, je veux dire, ça fait deux ans que je répète la même chose. Vous êtes encore en train de me dire que non, mais c'est bon, mais c'est politique, c'est ceci. C'est à l'intérieur, c'est inside. Je suis au courant qu'il y a des génocides en cours, je suis au courant du colonialisme, je suis au courant de tout ça. Je le vois tous les jours, je suis au courant qu'il y a du plastique dans les aliments. Mais maintenant, elle est où la solution là-dedans ? Vous voulez faire quoi ? Vous voulez aller vous battre contre des chars d'assaut ? Vous voulez aller vous battre contre l'intelligence artificielle ? Parce que vous allez faire plein réenforcé. Le seul moyen ici de se battre, c'est d'être un grand guerrier au quotidien. Donc c'est l'éducation qui va changer le monde. L'éducation, ça mène à l'amour. Et l'éducation, c'est quoi ? C'est le déconditionnement. Quand on a des grands prêtres, gourous, machins qui vous disent, nous on est ceci parce qu'on est de la rose croix et qu'on a la connaissance et qu'on est mieux que tout le monde. Et il y a 325 000 crétins qui suivent ça en 24 heures. C'est que c'est de la merde. Il y a combien de personnes qui vont suivre cette vidéo ? 500, 400. Mais ça suffira mes amis. Ça suffira. Il y en aurait peut-être 1 000, 2 000, mais ça suffira. Si vous êtes capable de comprendre ça, vous faites partie de l'élite parce que vous retrouvez votre divinité. Et vous sortez de cette vibration qui est toute pourrie ici. OK ? Conseil de l'univers. Le judgment in reverse. On vous demande de ne pas revenir en arrière. Et je ne fais que lire les cartes, les amis. Sauf que moi, ce n'est pas l'ange en céramique tarot qui vous dit que vous êtes les meilleurs du monde et qui quitte la tierce et qu'il arrive. Je lis les énergies. Pluton en verso, c'est maintenant. Le monde est en train de changer. OK ? Depuis que Mars est passé en Capricorne, Capricorne, Vénus directe et tout ça. On rentre dans du hardcore, là, les gars. OK ? Donc, vous pouvez très bien aller voir vos chaînes de merde ou vous pouvez écouter ce que je suis en train de vous dire ici. Que ça vous plaise ou non. OK ? Avec le judgment in reverse. On vous demande de ne pas revenir en arrière. Et ce n'est pas « Ouais, mais la vérité, machin, gna 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 ». Mais ça n'a rien à voir. L'argent, ce n'est pas mauvais. Le capitalisme, ce n'est pas mauvais. Le communisme, ce n'est pas mauvais. Et la loi de la gravité, si ça se trouve, on vous embobinait avec ça, conditionné à ça depuis tout petit. Et que les mathématiques sont linéaires et que c'est faux. Qu'est-ce que vous en savez de la vérité tant que vous restez conditionné ? C'est le cœur des hommes qui est pourri dans les conditionnements. Parce que je suis fier, déjà, d'être français. Moi, mais créole, moins. Tant qu'on va rester dans la créolité, je suis français, je suis arabe, musulman, juge, de gauche, de droite. Les extraterrestres ne viendront pas, mes amis. Extraterrestres, intraterrestres, il n'y en a aucun qui viendra. Parce qu'ils se diront, on va continuer à regarder le Truman Show, mais on va les laisser s'entretuer. Bien. Donc. Calme-toi, Jay. Donc. C'est pas les systèmes, l'argent qui est mauvais. C'est les hommes qui sont cons comme des balais. Qui veulent pas comprendre. Qui veulent pas comprendre. Et qui veulent continuer à dire moi-je au lieu d'écouter. Ok. Ok. C'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Et inversement. Ok. Dans votre univers ici. Dans votre entourage. On est en train de... Vous êtes en train de... De vous questionner ici. Qu'est-ce que vous allez faire. Ok. Et dans espoir et peur, on a la lune. Parce que vous avez peur de quitter l'illusion. La maya. C'est tellement mieux de foutre un casque devant sa gueule. Et d'aller pianoter sur un écran comme un con dans le métro ici. Mais ce que ça vient me dire surtout, c'est que vous avez vos intuitions et vos émotions ici. Qui vous guident. Ok. Et en ce moment, c'est douloureux. C'est quatre caïens. Mais vous allez changer. Ok. La fleur va pourrir et mourir. Mais le phénix va renaître de ses cendres ici. C'est la mort qui vous attend les versos. C'est-à-dire un nouveau monde. Une nouvelle vie ici. Prenez conscience ici. Ok. Que ça ne sert à rien. Ce que vous êtes en train de faire ici. De perdre votre temps ici. De vouloir voter à gauche, à droite. De vouloir être dans la rébellion constante. Ça ne sert à rien. Et vous pouvez vous désabonner, cliquer, mettre un pouce négatif. Dire ouais Jay, machin. Bah ceci, bah cela. Vous ne trouverez aucune autre vérité ailleurs de part dans le monde. Et peut-être qu'il vous prendra 30 ans pour revenir ici pour écouter. Mais si vous êtes capable de comprendre ça. Et peut-être à me dire mais Jay mais c'est logique. Si vous me dites ah mais tout ce que tu dis c'est logique. Jay c'est très bien. T'énerve pas ici. T'énerve pas pour une personne ou deux personnes ou trois personnes qui n'ont pas compris. Parce que nous on te comprend. Ok. Et si vous avez fait preuve de tolérance en restant là envers moi. Merci. Ça veut dire que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Ce à qui je peux me confier. Dans le cas contraire j'ai pas besoin de vous ici. On a pas besoin de vous ici. Parce que les choses n'attendent pas. Si c'est pas nous qui reprenons les règnes de tout ça. Ok. C'est pas les autoproclamés présidents machin là. Dictateurs qui sont là et qui ont déjà prévu le prochain, le prochain et celui d'après. Il est important de retrouver le contrôle de son économie. Pas suivre la news, la télévision, le plus hors. Tous ces youtubeurs plus débilement tôt les uns que les autres qui viennent vous expliquer que le marché il crache. Parce que Elon Musk a pété plus haut que son cul. Parce que Greskel. Parce que Blackrock. Parce que mes couilles. Il est temps de savoir acheter, vendre, quoi acheter, quoi vendre. Quand vendre, quoi acheter. Pour bâtir un monde meilleur ici. Comment sécuriser son pognon. Et ouais. Parce que vous allez suivre des formations en 2000€ avec des crétins qui vont vous apprendre des mots compliqués. Et vous saurez pas quoi en faire. Soyez intelligent. Quand vous rentrez dans une entreprise, ça sert à rien d'entrer dans une entreprise et d'avoir du talent. Parce que si vous n'êtes pas un susboule, vous resterez tout en bas de l'échelle. Tous ceux qui sont les plus haut gradés dans les entreprises, c'est les susboules. Des susboules en puissance et fiers de l'être. Vous n'avez rien à foutre dans une entreprise. Vous avez le monde à changer, mes amis. Le monde, c'est votre terrain de jeu. Et vous le savez ça, les versos. Donc vous aurez beau être le meilleur de je ne sais pas quoi. Mais vous resterez un zéro absolu si jamais vous ne comprenez pas. C'est quoi le conditionnement ici. Les conditionnements. Les filtres. Les appartenances. Les religions. Et vous ne pourrez jamais muter. Vous ne pourrez jamais vraiment devenir humain ici. Ok ? Donc, comme l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. L'univers vous donne ce que vous êtes. On a en face la mort ici. Qui vient me dire que tout est en train de changer. Les choses qui n'avancent pas vont avancer ici. Et il y a certainement quelqu'un qui est en train de prendre une très très grande décision. Et son karma dans la tronche. Et qui voudrait vous parler ici. Qui voudrait se réaliser avec vous. Qui ne vous aime plus que tout au monde. Qui viendrait parce que vous représentez la lumière. Parce que vous représentez le savoir. Parce que vous représentez quelque chose ici. Que quelqu'un ne veut pas rester dans le froid. Que quelqu'un voudrait vraiment que les choses accélèrent. Que les choses s'arrangent ici. Entre vous. Peu importe. Mais cette personne ici, elle a que... Je vais vous dire. Vous voulez clairement savoir ce qu'est votre situation ? Ce que vous avez à faire présentement. C'est de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Et de vivre les épreuves que vous êtes en train de vivre. Il y a certaines épreuves que vous avez à franchir dans la vie. Ca peut être 10 ans à vouloir essayer absolument de reconquérir le coeur de sa femme. Ou d'élever ses enfants et tout ça. Ca ne marche pas. Et bien la leçon c'était d'échouer. C'était d'échouer. Mais c'est pas la... L'échec qui est important. La leçon c'est comment est-ce que vous allez vivre. La leçon comment est-ce que vous allez vivre l'échec. Est-ce que vous allez rester dans la rancune, dans la peur ou alors vous éveiller. Ca c'est très important. Parce que l'univers ne vous donne jamais quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. C'est quand le débarrant il écrase la tête de Segar dans le mur. Dans le mur qu'il va trouver en fait. Il va réussir à faire brûler son cosmos. A trouver en fait ses sens. Et à devenir un chevalier dehors. Et ensuite à couper la corne. Couper la corne du taureau là ok. Donc c'est exactement ça. Si on veut vous enterrer. Vous ressortez avec le cosmos comme des grands guerriers. Vous faites tout péter les météores de Pégase. Ok. Donc les versos. Il y a quelqu'un ici. Qui est en train de prendre chair dans la tronche. Donc la meilleure chose que vous avez à faire. Ce n'est pas de vous en occuper. Ce n'est pas d'attendre. Et de continuer vers votre réalisation. Il n'y a pas plus sexy qu'un mec qui se réalise dans la vie. Ok. Donc continuez vers votre réalisation ici. That's what's up. Ok. Avancez. Avancez. Ok. Il y a une énergie ici qui voudrait venir vers vous. Mais qui a très peur ici. Donc ce n'est pas le moment pour la relation. Parce que. Vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous donner 5000 euros. S'il a 50 euros en banque. Ok. Si quelqu'un ne sait pas gérer 100 euros. Il ne sera pas géré 10 millions d'euros. Et si quelqu'un ne peut pas vous offrir ce que vous attendez. Il ne vous le donnera pas. Parce qu'il n'a pas en lui. Ok. Il y a quelqu'un ici qui vous voit comme une. Je ne sais pas. Comme une super star. Comme quelque chose d'inatteignable. Et tout ça. Qui vous voit peut-être comme une star. Hein. Et qui se pose en tant que fan. J'en sais rien. Et donc. Jamais traiter quelqu'un comme une star. Vous serez traité comme fan. Je ne sais pas. Mais en tout cas. Ce qui est clair et honnête. C'est que. Il y a quelque chose ici. Qui n'avance pas de l'autre côté. Et verso. C'est à dire que. J'ai l'impression ici. Que une énergie ici. Doit venir vers vous. Doit s'exprimer. Doit être vulnérable. Et tant que ça ne se fait pas. J'ai bien dit. Tant que ça ne se fait pas. Alors les choses ne pourront pas avancer. Vous. Vous êtes bon vous. Vous pouvez avancer vous. Ok. Vous vous êtes bon. Et certainement. Vous allez rencontrer des âmes sœurs. Ou autre chose ici. Que vous aimeriez sortir ce truc là. Mais arrêtez de vous prendre la tête. C'est le fait de demander que les choses n'arrivent pas. C'est quand on ne veut plus quelque chose. Que cette chose arrive. Ok. Quand on demande quelque chose. Alors cette chose n'arrive pas ici. Donc on vous demande d'avancer. Tout simplement. D'avancer. Ok. Et je pense que. C'est à dire. Vous allez rencontrer des flammes sœurs. Des twin flames. Des machins. J'en sais rien. Des liens d'âme. Ou des relations. Enfin. Des kikas sœurs. Vous allez kiffer. Vous allez avancer. Avancez dans votre vie. Avancez dans votre réalisation ici. Utilisez vos cinq doigts ici. Ok. Et avancez mes amis. Et l'énergie d'en face. Et bien l'énergie d'en face ici. L'énergie d'en face ici. Tant qu'elle ne sera pas venue vers vous. Et qu'elle ne vous aura pas montré de vulnérabilité. Parce que cette personne vous aime. Cette personne sait qu'elle a fait les pauvres choix. Cette personne sait qu'elle a fait ceci. Cette personne sait qu'elle a fait cela. Bon d'accord. Ok. Je le vois très bien. Si vous êtes venu ici pour chercher des réponses. Elles sont là. Donc oui cette personne vous aime. Mais cette personne elle est en train de subir une mutation ici. Parce que en ce moment vous êtes en train de faire cette prise de conscience. Ok. C'est pas. Est-ce qu'il m'aime. Est-ce qu'il m'aime. Est-ce qu'il m'aime. L'amour c'est avant tout en vous-même. Si vous le substituez avec quelqu'un d'autre. On va vous le prendre. Allez. Je vais clarifier le hier au front là-bas. Ok. C'est parti. Je pense que j'ai déjà fini le reading mais je vais y apporter quelques subtilités émotionnelles et psychologiques que je vais vraiment regarder à l'intérieur. Si vous voulez que je regarde votre cas par cas c'est 5star tarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Voilà. Si vous voulez savoir pas une vision de Wall Street et des youtubeurs extraordinaires. 5star tarot.com les créneaux disponibles en vert. Donc on a. Qu'est-ce que tu offres. Un suivi avis. Et concrètement quoi acheter, quoi vendre, quand vendre et quand acheter. Ok. N'importe quel niveau que vous soyez. Même si vous êtes un bac plus 15 Wall Street machin. J'ai certainement des choses à vous apprendre. Et vous aussi certainement. On a le modeur authentical ici. Ok. Parce que c'est important ici c'est l'amour, l'émotion, les câlins et tout ça les versos. Ok. C'est à dire que vous pouvez avoir des écrans d'ordinateur partout prendre de la coco et tout ça et jouer avec des millions de dollars. Mais s'il n'y a pas un équilibre dans votre vie. Et ben. Ça ne marchera pas. Ok. Il y a un équilibre. Ok. A trouver ça. Et il y a quelque chose qui est dans toute chose il faut trouver un équilibre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de... On peut vivre sans la gloire, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 avec mon petit verso. C'est exactement ça. Ok. On a de foules ici. Donc c'est le zéro. C'est vraiment le zéro absolu. C'est exactement ça. C'est pas le zéro absolu de Camus dans Saint Seiya ou alors de Kelvin là. C'est... Non. Où tout devient... Non. Là c'est vraiment le zéro absolu. C'est l'indivisible. Ok. L'indivisible. On enlève la dualité, le zéro, le grand portail vers le nouveau monde ici. Ok. Et on a le Father of Cups. Celui qui a le chakra de la gorge bloqué, mais qui a énormément de sentiments, d'émotions ici. Qui n'a pas peur d'avancer vers sa destinée dans le sort. Ça veut dire que pour l'instant c'est bloqué, mais que ça va se débloquer. Ça veut dire que vous êtes des grands guerriers et des grandes guerrières en devenir. Ok. Donc certainement, beaucoup d'amour pour quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous exprimer avec quelqu'un. Mais c'est normal. C'est normal que vous n'arrivez pas à vous exprimer avec cette personne. Alors ne vous exprimez pas avec cette personne, les versos. Ne vous exprimez pas et avancez. C'est cette personne qui doit venir s'exprimer ici. Je pense. Je vais quand même aller clarifier parce que je suis peut-être en train de vous dire des bêtises. Mais je vais quand même aller regarder. Mais vous allez voir que ça va être millimétré. Je suis un professionnel. Ok. On a le Father of Pentacles. Parce que cette personne sait qu'il n'y en a qu'un seul comme vous. Quand vous voyez un cerf comme ça dans la forêt et que vous êtes un chasseur et que vous voyez que le truc il brille et tout ça, vous savez que vous avez une viande de premier choix à ramener à la maison. Donc ça veut dire qu'il faut lui mettre une balle en pleine tête et qu'il ne faut pas le louper lui. Parce que si vous le loupez et que vous rentrez au chalet et que vous vous dites « Putain, j'ai vu un cerf avec des trucs de toutes les couleurs. Il y avait un Bitcoin qui flottait. » Tout le monde va dire « Ecoute, Dédé, arrête la boisson et donc file-moi les clés et on va te retirer ton permis de chasse parce que tu délires. » Ok. Ok. Donc ça, ça vient me dire ici que voilà, vous êtes unique au monde. Ok. Donc ça, ça vient me dire ici aussi que lui, le divin masculin, il se dit qu'il a perdu la divine impératrice. Donc l'amour, le câlin et tout ça. Donc il y a quelqu'un qui se sent vraiment con ici. Ok. Mais blague à part, ça veut dire que ça, c'est vraiment une singularité. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul comme vous. Ça veut dire que l'école ne vous a pas appris, mais il n'y en a qu'un seul comme vous. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a loupé le shot. Il y a quelqu'un qui a loupé son tir ici. Il y a quelqu'un qui vous avait dans le viseur, qui aurait pu vous mettre une balle, enfin être avec vous. Ok. D'accord. Et il ne l'a pas fait. Non. Il a préféré partir, je ne sais où, voir le pognon. Et maintenant, on regrette. Ça, c'est exactement ça. Maintenant, on regrette. Maintenant, on est sur la défensive. Maintenant, on a peur parce qu'on a eu tort pendant tellement d'allées. Et tous les jours qu'on vit, on voudrait se séparer de Verseau. Mais on se rend compte que la chose, elle ne part pas. Et au bout d'un moment, les gosses, ça commence à peser lourd au-dessus des épaules. Ok. Donc, il y a un truc qui est vraiment marrant là-dedans, les Verseaux. J'espère que je n'aurai pas le répété souvent. Mais c'est qu'on paye des formations à des personnes qui coûtent très cher. On va à l'école. On fait ceci, on fait cela pour devenir quelqu'un qu'on n'est pas, en fait. Parce que tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, c'est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous êtes si spécial. Que ce que vous avez, personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut vous copier. Vous êtes la version originale. Ok. Donc, ça veut dire ici que vous avez un grand pouvoir et que vous avez compris ça. C'est que la connaissance, elle vient de l'intérieur. Donc, comme elle vient de l'intérieur, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Il faut juste suivre ses intuitions avec, ici, le gut feeling. Mais c'est quoi la route que l'on emprunte ? C'est celle du bonheur. C'est celle de la plus haute des vibrations. Ce n'est pas quand je vais obtenir quelqu'un, je vais être heureux. C'est je suis heureux maintenant. La bonne vibration, le 432 Hz, le 528. Ok. Pas le 440 qui a été imposé par nanana. On ne va pas partir dans le complotisme et tout. Mais c'est vrai. Bon bref. Tout ça pour vous dire que... Je vais partir au bruit. Mais tout ça pour vous dire ici que vous avez conscience qu'il n'y a rien à l'extérieur. Donc, c'est le bonheur. C'est ce que vous aimez faire. Si j'aime faire du tarot, je n'ai pas une seule seconde, même pour 20 000€ par mois, à aller à Bali et écrire des mails. Parce que je ne rends pas hommage à ma spiritualité, à mon côté divin. Et Youtube aura beau me bloquer à machin, à ceci, à cela, me démonétiser, à surtout pas me faire connaître. Ok. Et surtout rajouter 150 000 abonnés fictifs à des chaînes de gros crétins ici. Et de machin et de leurs propres... Ok. Avec les grands youtubeurs machin. Ok. Les soi-disant héros français machin. Enfin bon. La crème de la bêtise quoi. Ok. Mais tout ça pour vous dire ici que... C'est comme la reconnaissance. La reconnaissance, elle ne se trouve pas à l'extérieur. C'est le passage de l'aide qui ne laissait aucune trace, disait Christa Murthy. Ok. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans gloire, sans machin, mais pas sans tendresse. Pas sans tendresse ici. Ok. Vous pouvez être un grand trader, mais si vous n'avez pas la tendresse, si vous avez les millions, et si vous êtes comme un con sur votre tuyette là-bas, c'est mort. Vous avez une vie de merde les amis. Ok. Donc trouver la tendresse, trouver l'amour. Et ça c'est pas quand on quémant, quand on est là, on se dit qu'il vient revenir machin. Non. C'est quand on décide de retrouver sa souveraineté, sa liberté ici. Qu'on est fort, qu'on est puissant. Le moment où vous donnez l'amour à l'extérieur, on vient. Et là, il y a une personne ici qui a fait une connerie. Qui a fait une connerie. Ok. Et justement, la plus basse des vibrations dans le sword. Le vert ici. Le five of swords avec l'amour ici. Donc il y a une personne ici qui vous... Tous les jours, elle vous oublie, mais elle est comme ça. Je veux dire, elle ne va pas vous appeler parce que machin. Mais elle vous kiffe grave. Ok. Je l'avais clarifié. Et elle sait que cette personne, que vous êtes la queen of cups, que vous avez énormément d'amour, mais vous n'allez pas rester seul sur une plage longtemps. Et ouais, c'est clair et net. C'est clair et net. C'est clair et net. D'avoir des guidances comme ça, elles sont vraiment fantastiques. Franchement. Allez pas me dire, mais il y a aussi un tel qui vient sur YouTube. Et c'est un dieu. C'est bon, c'est mort. Je vais voir. Je regarde deux minutes. Je me dis, c'est bon. Bon, enfin bref. Après, chacun son choix, je veux dire. D'ailleurs, en même temps, eux, ils sont bien rasés, bien coiffus. Bon. Allez, je vais aller clarifier la queen of cups in rivers. Donc, on retrouve mademoiselle que vous êtes, que vous soyez homme ou femme ici. D'accord. Hot as f. Quand il rentre dans le bar ici et boum, tout le monde. On a de stars parce que c'est vous. Stars. Ok. C'est pas Bollywood, Hollywood, Brad Pitt, mes couilles. Non. C'est vous. BAM. Quand vous rentrez dans le bar, vous êtes seul. Ok. C'est un mec qui rentre dans un bar. Il est bourré. Il dit. Ben. Il dit quoi ? C'est quoi encore la blague ? Il dit. Tous ceux de ce côté du bar, vous êtes des gros enculés. Et tous ceux de ce côté du bar, vous êtes des petits pédés. Là, il y a un mec qui se lève. Il fait. Je suis pas un petit pédé. Et le mec lui dit. Ben. Tu vas à gauche. Enfin bref. Bon. C'était une blague pourrie. Mais. Donc. On a le 2 de bâton. Ok. C'est une blague pourrie du berceau. Donc on a le 2 de bâton dans le sorbre. Qui vient me dire ici. Que justement. Vous voulez faire la bonne direction. Et vous voulez être sur le bon chemin. C'est exactement ça. C'est à dire que. Vous voulez. Être accompagné des vôtres. Vers le bon chemin. C'est à dire que le but du jeu. C'est pas d'atteindre le but. Le but du jeu. C'est de. Elle était pourrie cette blague. Le but du jeu. C'est d'avancer. Dans. C'est pas. D'atteindre le but. C'est d'avancer vers le but. Dans la bonne vibration. Qui est celle du bonheur. Accompagné des siens. Mais pas dans le petit chemin bout à côté. Et vous. Vous voulez vraiment ici. J'allais dire. Être dans la réalisation ici. Ok. Et vous ne pourrez jamais être dans la. Vous avez beau être le plus grand artiste du monde. Le plus grand génie. Le plus grand machin. Mais si vous le faites au nom du. Je ne sais quelle religion. Je sais machin. Au nom de tel symbole. Ou de telle université. Et puis nous on fait ça. Parce que machin. Vous êtes une couille molle. Ok. Et le monde va rester tel qu'il est. Ok. Donc c'est très important. Les. Les conditionnements. Ok. Donc. Ensuite. On a le. Le 3 de bâton ici. Juste en face. Pour comprendre. Ok. C'est exactement ça. Tout le monde rentre en crypto. C'est génial. C'est facile. 98% ils vont se retrouver sur la paille. Exactement. Ouais. Et ouais. Parce que. C'est pas un. C'est pas un game pour les. Pour les gamins là. Ok. Donc on a. Le 3 of wands ici. D'accord. Tous ceux qui veulent faire de l'argent facile. Tous ceux qui suivent la news. La télévision. Le fluent. Les spécialistes de mes couilles là. Enfin bref. Je vais rester poli. Donc. On a le 3 de bâton ici. Pour clarifier le 3 de bâton. On a le chariot ici. Bah ouais. Parce que cette personne. Elle voudrait quitter la névrose. La vie. Le paraître. Pour aller vers l'être. Exactement. Comme un fier chevalier. Mais. Elle est prise dans une toile. La toile de l'argent. La toile du paraître. La toile du superficiel. La toile des conditionnements. De l'ego. Et tout ça. Ok. Mais. Elle voudrait s'en libérer. Elle voudrait s'en libérer ici. Donc. C'est vraiment fantastique. Il y a vraiment quelqu'un qui voudrait s'en libérer ici. Ok. Donc. Je vais aller voir cette décision. Que cette personne. Elle refuse à prendre ici. Quitter papa maman. Ce parti politique. Sa religion. Sa culture. Toutes ces choses qui nous enferment ici. Toutes les excuses. Qu'on se trouve à soi-même ici. Parce qu'on est mieux ici. Parce qu'il y a ceci. Parce que j'ai des fausses responsabilités. Parce que j'ai le gamin de mon autre. Ceci ou cela. Mais c'est surtout que tu n'as pas de burles en fait. C'est clair et net. Ok. Parce qu'il y a des peurs. Quand le cobra vient jaillir sur la route. Et bien on a des peurs. Quand le cobra vient jaillir sur la route. On ne réfléchit pas. Est-ce qu'il va de mort ? Est-ce qu'il va de mort ? On s'arrache de là. Ok. Donc ça vient de dire qu'il y a une personne. Vous la faites flipper ici. Mais si elle flippe. C'est parce que c'est une flippette. Si elle comprenait que vous étiez justement là dans l'amour. Ok. Il y a des personnes ici qui arrivent à voir en dehors des appareils. Je vais arrêter d'être grossier ici. Parce que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre toutes ces grossièretés. Donc je m'en excuse. Pas la peine de me dire des commentaires. Je m'excuse. Ok. Mais je voulais vous dire ici que. Voilà. Quand on sait reconnaître l'amour. C'est très bien. Ok. Donc on a le 5 de bâton ici. Bah ouais. Parce que ça prend la tête. On a le dauteur. Et vous vous êtes en train. Alors si vous êtes en train de vous demander. Ok. Comment est-ce que ça va faire que ça va marcher. Entre vous et cette personne. C'est en vous concentrant sur vous. L'amour c'est avec vous. En vous. Dès que vous le substituez. Ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'extérieur. C'est comme la connaissance. Ok. On va vous le prendre. Et on va vous mâcher. Et on va vous cracher. Ok. Comme sur les marchés. Comme dans la vie. Ok. Donc l'adulte c'est celui qui est émotionnellement et psychologiquement stable ici. Donc on vous demande d'être fort. Si vous êtes. Vous avez vécu des moments difficiles. Que vous avez été ligaturés. Trompés. Violés. Que vous avez ceci. Trois, quatre maris. Laissés tomber derrière. Les enfants toxicaux. Qu'on vous bat. Qu'on vous frappe. Et tout ça. Vous faites quand même partie des élus qui peuvent changer le monde ici. Il n'y a pas que ceux à qui on a filé une canne de lachnikov. Qui sont partis à la guerre. Qui sont des grands guerriers. D'accord. Il n'y a pas que les anciens forces spéciales qui ont connu des grands traumas dans la vie. Ça peut être n'importe lequel d'entre vous ici. Qui avait cette douleur à l'intérieur de vous. Et je sais que vous pouvez y arriver. Ok. Je vais aller clarifier le Five of Cups in reverse ici. Ten of Pentacles in reverse. Non. On me dit que c'est à l'endroit. Ok. D'accord. On me dit que tout est à l'endroit. Donc on a le Ten of Pentacles. Ah merci. On a le Ten of Pentacles. On a le... A qui tu parles ? J'ai à moi-même. On a le Five of Cups. Et on a le... Gangsta shit my friend. That's what's up. C'est exactement ça. C'est que vous êtes en train de vous dire. Est-ce qu'il y a encore une chance pour la transmission pour un nouveau monde ? Est-ce que je vais pouvoir être avec la bonne personne avec qui je vais pouvoir transmettre ? Transmettre quoi ? Les bonnes valeurs j'espère. Parce que si c'est pour marier un juif et un arabe ensemble, ça va pas donner quelque chose de bon. Deux êtres humains ensemble, oui. Ok. Mais un communiste et un socialiste ensemble, ça va rien donner dedans. La tolérance est ennemie de l'amour. J'espère que vous avez conscience de ça. Donc, tant que cette personne en face, elle en a pas un peu dans la cabesse et qu'elle fait pas preuve de courage. Donc de vulnérabilité. Le courage qui implique le coeur. L'amour qui implique la vulnérabilité. Et que c'est un adulte. Vous n'avez rien à faire avec cette personne. Donc ne vous prenez pas la tête avec cette personne, mes amis. Ok. Parce que ce que vous voulez, c'est un cheval vivant qui tire le chariot ici. Ok. Coiffé comme un... 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 Donc je vais aller clarifier... Euhhh... Le Tour Pentecolle. Après, si votre talent, c'est de faire les meilleurs chipolata au monde, continue à les faire. Et je serais très impatient d'y goûter. Ça c'est clair et net. Je vous fais même la pub sur Rem albo Stortarro. Okay. Le Tour Pentecolle. Je m'en fou de votre métier. Du moment où vous soyez là. Pour changer le monde. C'est ça qui est important. L'ander はい. Et si après cette guidance, il y en a encore qui vient de me dire oui mais là, ce n'est pas grave. Si ça se trouve, il y a juste quelqu'un qui va regarder, il va dire intéressant, il va couper la vidéo et mon boulot sera fait. Donc je vais aller clarifier le tour penticole parce que cette personne, elle est encore en train de se demander si elle va porter ses couilles ou pas. Donc on a la mort ici parce qu'elle sait qu'elle a foiré. On a le Six of Swords ici parce qu'elle se sent certainement seule et que ça ne va pas bien, qu'elle est très triste et qu'elle aimerait bien justement. Elle aimerait bien justement être le bâton qui va vous rejoindre ici. Elle aimerait tellement, elle aimerait tellement, ça c'est clair, être ce bâton, elle aimerait bien retrouver sa star. C'est clair que lui et lui, ils aimeraient bien, ah ouais, la petite famille de biches réunies all together, that's what's up. Ça c'est clair qu'il voudrait bien, mais il hésite. C'est comme si vous savez qu'il y a une personne en face, elle est là, elle peut tout vous donner, tout vous apprendre, tout vous montrer, mais j'hésite encore. Mais qu'est-ce qui fait qu'on hésite ? C'est l'ego, c'est les peurs. C'est de se dire non, 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 je suis français, allemand, juif, de gauche, de droite, coréen, japonais, ok ? C'est ça qui fait qu'on reste dans son coin, ok ? Et qu'on pisse dans son froc. Donc je vais aller regarder parce que, mais je peux vous dire que ça fait un bon moment que ce gars ou cette nana est en train de se retenir là. Mais bon, au bout d'un moment, ça commence à couler à travers le pantalon là, ça c'est clair et net. Peu importe, je vais aller clarifier le 5 de bâton ici, ok ? Mais vous continuez à vous réaliser, continuez à vous réaliser, continuez à vous réaliser. Vous allez clarifier cette réunion dragon, ok ? De l'autre côté, ok ? Donc, justement, vous êtes au courant de cette indécision de la part de cette personne. Et c'est ça qui vous fragilise, ok ? Et il y a de l'amour. Alors c'est timide, mais ça vient, ok ? Ça vient, ok ? Et on a la rapide. C'est-à-dire qu'en gros, alors, j'ai l'impression que dans votre immense tracas, désespoir et machin, on vous montre la porte de sortie ici, les versos, ok ? Je vais aller clarifier la Queen of Pentacles dans votre entourage en parlant d'une porte de sortie parce qu'à mon avis, la Queen of Pentacles, ça vient symboliser ici, en fait, le fait d'investir et de se poser les bonnes questions où et comment investir. Déjà avec les personnes qui sont comme vous, c'est-à-dire avec de vrais êtres humains, ok ? Ils vont des personnes qui vont être là à vouloir dénoncer ci et ci et ça et à baisser leur vibration toute la journée et perdre leur temps. Ce que vous voulez, c'est construire, vous unir avec des personnes comme vous dans l'amour, dans le partage, dans la joie, dans la bonne humeur et tout ça. Un peu comme toi, Jay, exactement. Je n'ai pas besoin de faire semblant, moi, parce que la vibration ne ment pas, ok ? Donc, je suis là, machin, j'exaspère tout le monde, mais je reste authentique, vrai et unique, vous voyez ? Pas de patron au-dessus de ma tête, machin, je veux les valeurs que je veux et je vais dans le pays où je veux, quand je veux. Il y en a combien qui peuvent faire ça dans le monde, ok ? Donc, la Queen of Wands qui veut vous montrer ici, ok ? On a le Sun of Wands, donc c'est la baguette magique, comment utiliser son pouvoir ici, sa réalisation. La Kundalini, ok ? Vous avez mon Citerunet System, la nature de la vie, de la mort, de l'amour, des mondes vibratoires et tout ça, ok ? On a le Father of Wands, d'accord ? Donc, c'est lui, c'est l'élève qui veut suivre le maître ici pour apprendre quelque chose. Et on a bien entendu ici qu'il va vous amener à, j'allais dire, la communication et aussi énormément d'échanges et aussi énormément de choses rapides ici, de la connaissance, des choses qui vont venir entre vous. Personne ne peut y arriver seul dans la vie, ok ? C'est comme moi, par exemple, je fais ce tarot et tout ça, machin, mais c'est grâce à vous, mes amis, que je suis ici, que j'ai fait ça. C'est parce que je sais que parmi vous, elle se trouve la lumière, ok ? Donc, je vais aller clarifier. Dans le sol, on a d'un côté le judgment, ok ? Et là, on a la lune. Toujours après une vidéo que je m'aperçois que j'ai des trucs dans la barbe ou des bouts de brioche ou je ne sais quoi, là. Donc, je vais aller clarifier le karma ici pour commencer vers vous. Il faut commencer vers vous, mais je pense que là, c'est clair et je pense que tout est dit, les versos, ok ? Donc, la corrida, c'est génial. Non, ce n'est pas génial, ok ? C'est-à-dire qu'on arrête de reproduire les mêmes erreurs, on passe à autre chose, même si c'est engrammé. Philippe Bobola qui a fait une vidéo qui nous parle de l'engrammage, entre les dimensions et tout ça, la réincarnation et tout ça, expliqué scientifiquement. Il est extraordinaire, il est super sympa, Philippe. Allez voir Philippe Bobola, il est vraiment génial. Bon, quand j'ai vu les commentaires à la con qu'il y a sur ces vidéos, je pense qu'il n'a pas à perdre son temps avec ça. Et en plus, on ne sait pas d'où ça vient. Je veux dire, il y a certainement des technocrates qui sont là pour poser des bons petits messages, machin, et puis faire ceci. Vous pouvez dire, oh, Jay Taylor, énervé ici, parce que, ok, mais ceux-là, on n'en a rien à faire, parce que justement, on a les intuitions ici, parce qu'on est éveillé et qu'on sait voir le vrai. On sait où se trouvent les bottes et les cerveaux, j'ose espérer, ok ? Et justement, on vous demande de voir ça très clairement dans la décision que vous avez à prendre ici, ok ? Donc, peu importe, ok ? On n'est pas là pour parler de Philippe Bobola, mais en tout cas, c'est clair et net ici que, ok, on a le tour. Fini le sacrifice, c'est le temps de l'union ici, d'accord ? Le temps de la famille, regardez le tipi ici, hein ? Et c'est exactement ça. On passe du 2 au 3 ici, mes amis, ok ? C'est vraiment quelque chose de nouveau ici. Le 2 de bâton, il était là tout à l'heure, ok ? C'est vraiment quelque chose de nouveau ici. Donc, c'est retrouver son leadership, c'est le fait d'avancer dans votre... C'est la réalisation, mais j'ai déjà tout dit, j'ai déjà tout dit, je vais aller clarifier de moune ici, dans le centre de l'autre, ok ? Cette personne qui a la torche, qui vient vers vous, les étudiants, les émotions, qui est en train de traverser la forêt, là, quand vous voyez ce... Voilà, je veux dire, qui arrête de courir derrière ce rond à tout prix et qui décide de passer à autre chose ici, ok ? Qui vit pas dans la... Donc, il y a certainement, je vais vous dire, il y a une connexion qui est tellement puissante, où il y a d'âme, tu sais, c'est la chanson, là, « You ain't go nowhere », il y a un truc qui va aller nulle part, le truc, il est intact dans le sombre, dans le sombre. Donc, vous, vous avez rien à faire à part continuer vers votre réalisation ici. Mais là, c'est clair qu'il y a une personne ou une énergie ou quoi que ce soit qui peut pas... Et c'est pareil dans le boulot, dans n'importe quoi ou quoi que vous fassiez ici, ok ? Plus vous vous réalisez, plus vous vous montrez, et plus vous vous prouvez à tout le monde que voilà, que... Ok ? Si vous avez un boulot à faire, c'est-à-dire celui du hiérophante, ben faites votre taf ici, ok ? Parce que c'est le monde de la connaissance. C'est vous, ok ? Donc, on a Mordor of Cups, parce que cette personne, elle a énormément d'amour pour vous, ok ? Ça, c'est clair et net, mais elle ne sait pas comment l'exprimer, hein ? Elle est cachée derrière, là, sur l'œil et tout, qui est en train de regarder, qui est là, qui est machin, qui expire, mais dans le sombre, voilà. Énormément d'amour. L'amour qui déborde, mais l'ego ici qui empêche d'avoir accès à l'amour ici. Bon, j'ai tout dit, hein ? Je veux dire, je veux dire, j'ai même pas besoin d'avoir Bac plus 10 en tarot, quoi que si. C'est quoi avoir Bac plus 20, Bac plus 30 en tarot ? C'est de savoir canaliser, parce que les cartes ne sont qu'un outil, ok ? Donc, quand vous voyez un tarot reader qui sort des cartes millimétrées comme ça, ok ? Donc là, vous pouvez vous dire, ok, c'est du sérieux, le mec, il sait de quoi il parle et tout, donc... Mais on n'en doute pas, Jay, si on est là tous les jours, ouais, je sais très bien. Jay, t'es énervé ? Bah ouais, c'est bien, c'est bien d'être énervé. Ok ? Suppression is depression, ok ? Donc moi, je suis pas là pour faire semblant, si je suis énervé, je suis énervé. Parce que j'aimerais bien aussi ne pas avoir à répéter les mêmes choses, mais l'énergie, l'énergie, elle est comme elle est, ok ? Allez, je vais vous balancer un message de l'univers, maintenant. À la tronche, les versos ! Non, je vais pas vous balancer un message de la tronche, bien sûr que non. Ah là là, les versos ! C'est cool, franchement, merci. C'était vraiment un rating. Donc, un message en trois cartes avec une bottom carte. Et on va rigoler ici. Après, je vais aller me prendre un agile et je vais aller me foutre au lit, là, avec une... Donc, on a le 10 de bâton, ok ? Donc, c'est ce fardeau que vous êtes en train de porter ici, ok ? Et vous êtes en train de vous demander pour la réalisation, tout ça, il n'y a pas d'équilibre, ok ? On a compris, d'accord ? Pour ça, le dernier des chakras, le pardon universel, d'accord ? De pardonner, c'est très important. L'amour, ok ? De ne pas fuir aussi. Et c'est valable pour les deux, c'est-à-dire avancer, ok ? Ne pas avoir peur, d'accord ? D'avancer. Je sais qu'en ce moment, vous pensez que si vous avancez, vous regardez toujours en arrière, vous serez toujours blessé, tout ça. Et que vous voulez pardonner. Je sais que vous avez pardonné, mais regardez, de l'autre côté, on a le 10 of cups. Donc ça veut dire que dans votre âme, ici, il y a une personne qui désire la famille, qui désire l'accomplissement, qui désire l'union, qui désire vraiment la réalisation. Mais entre vous, ici, les conditionnements qui vont bientôt tous s'effacer, mes amis, je l'espère, pour permettre la mutation, pour permettre la naissance et l'effervescence d'un nouveau monde ici, ok ? Donc ça se passe en vous-même, ok ? Ça se passe en vous-même, ici. C'est ce qui va permettre la mutation. Et vraiment, vraiment, vraiment la connaissance de l'amour, ici. Parce que si vous voulez changer le monde, ça se passe en vous-même, il n'y a rien à l'extérieur. Avec la plus haute vibration qu'il y a, celle du bonheur, celle de la gratitude, celle de l'amour, ici. Si vous voulez prendre un parti, prenez parti pour la vérité, c'est-à-dire le vôtre, ici, ok ? Mais avant d'être dans la vérité, d'être dans la lumière, il faut d'abord être déconditionné. C'est très important, je le répète, mais c'est hyper important. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Regardez la peur sans aucune intention particulière. Dans cet état d'observation, vous réalisez qu'elle n'est qu'un produit de l'imaginaire. Et pour terminer, la solitude est une présence, une précieuse alliée, la présence de soi-même. Car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Voilà mes amis, si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous-même et tout ça en ce moment, n'hésitez pas à en prendre aussi. Je sais que c'est un moment difficile que vous êtes en train de vivre, mais je sais aussi que vous allez vous en sortir. Et je pense aussi que tous les tracas, tous les trucs que j'ai ressortis pendant le reading ici, c'est ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, mais on est en train de mourir, le manasomeur ? Oui, vous avez raison, on est en train de mourir, le manasomeur. Et on vit dans un monde de débiles mentaux. Vous avez tout à fait raison, gouvernés par des dictateurs qui se mènent tous la main dans la main, pangola et chauve-souris et hou hou, ok ? Et je sais que quand on se regarde en face du miroir, on se dit, en fait je suis un susboule à la solle de mon patron et que je vis comme, en fait ma vie elle est pourrie, et que si jamais je vais à Bali, elle sera encore plus pourrie. Et bien vous allez vraiment vous poser les bonnes questions, l'univers vous donnera la réponse et vous avez tous un talent, vous avez tous une grande réalisation à faire, faites-le maintenant, n'attendez pas demain et il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas d'attendre le but, mais c'est d'avancer vers le but, avec les personnes qui vous ressemblent dans la bonne vibration. C'est quoi la bonne vibration ? C'est celle qui vous rend heureux. Si vous n'êtes pas heureux 3-4 jours, ça va, mais si vous n'êtes pas heureux 3-4 ans, ce n'est pas l'incarnation qui va vous sauver les amis. Allez, à bientôt.